Bonjour M. Buffet, bonjour Maître, quel plaisir de vous recevoir une nouvelle fois. Plaisir partagé et le plaisir de retrouver nos auditeurs. Alors, nous sommes le 15 avril 2023 et je voudrais dédier cette émission à votre frère qui est décédé voici un mois. Oui, c'est ça, oui, le 5 mars. Jean-Paul, on rappellera qu'il était votre caméraman. Oui, c'est ça. Comme vous étiez… De tenir la caméra, oui, c'est ça. Comme vous étiez… Il était cadreur et directeur de la photographie. Voilà. De la grande agence de communication des frères Buffet, vous avez quand même, lui et vous, travaillé pour Jean-Marie Le Pen, pour Alain Escada, pour Laurent Guyenau, pour quantité de personnalités, pour Civitas et pour Égalité Réconciliation. Oui, 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 bien sûr, oui. Et alors, vous vous étiez… Oui ? On a mis l'exemple et puis pour Alain Soral, oui, quelquefois. Et vous étiez à la fois l'interlocuteur des interviewés et aussi vous assuriez donc le montage. Voilà, c'est ça. Le montage et la diffusion. C'était une belle équipe qui fonctionnait d'une manière, d'une efficacité remarquable, remarquée. Et les autres devraient en prendre de la graine, moi, je crois, parce que… Moi, j'ai toujours été stupéfait de la rapidité et de votre efficacité dans la production, quoi. On était retraités, donc… Oui. Donc, c'est le lien, c'est la transition toute trouvée avec le sujet du jour, puisque nous avons eu hier la décision du Conseil constitutionnel, 14 avril 2023, dont je vais faire la lecture et que je vais commenter. Merci. Alors… Un sujet tout chaud. Bon. Alors, je pense qu'il le sera toujours à l'heure où passera notre émission, c'est-à-dire d'ici quelques jours. Oui, oui, oui. Il y a peu de chances pour que ça se calme. À l'heure où nous parlons, d'ailleurs, la loi est promulguée. Oui, cette nuit. Elle a été… Oui, dans la nuit. Nuitamment. Nuitamment, absolument. C'est une loi nocturne. Oui, c'est ça, oui, ça fait. Vous savez que la nuit, c'est le monde des sorciers, c'est le monde de la sorcellerie, c'est le monde noir, quoi, c'est le monde sans lumière. Je ne montre pas. Non. C'est le monde du sabbat. Voilà. Bon. Alors, nous avons le Conseil constitutionnel. Il faut, pour aller directement à l'essentiel, aborder les paragraphes 90 à 97. Alors, l'argumentation est construite de manière parfaitement juridique. On rappelle la règle et on donne l'application, le cas, que l'on résout à la lumière de la règle. Deux temps ou trois temps, si vous voulez. Alors, sur le rappel du principe, c'est rien à dire. Nous sommes tous d'accord sur le principe. Nous y tenons, d'ailleurs. Je fais la lecture de la disposition qui est à l'article 11 du préambule de la constitution de 1946, préambule auquel renvoie notre constitution de 1958, et qui pose en somme les principes majeurs auxquels est attachée la nation et le peuple français. Ce sont des dispositions qui sont à l'extérieur du texte de la constitution de 1958, mais qui sont en quelque sorte méta-juridiques. Elles pourraient même ne pas être écrites. C'est quelque part notre Torah, ou notre Coran, si vous voulez. C'est du droit naturel ? Oui, oui, on pourrait dire que c'est du droit naturel. Alors, comme nous ne sommes pas dans un système religieux, dans une théocratie, enfin, où on n'a pas de référence à Dieu, ce n'est pas du droit divin, mais c'est du droit naturel, pourrait-on dire. Et alors, voilà la disposition, je la brèche pour aller à l'essentiel, la nation garantit à tous, la nation, pas le législateur, on va y venir, mais c'est la nation qui garantit à tous, notamment aux vieux travailleurs. Et c'est important, cette notion de vieux travailleurs. La protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos. Le repos et les loisirs. Voilà. Donc, voilà le principe. La nation garantit aux vieux travailleurs le repos. Tout être humain qui, en raison de son âge, se trouve dans la capacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Oui. Voilà. Voilà un beau principe. Oui. Voilà une nation que l'on a envie de rejoindre. Oui. N'est-ce pas ? Bon. Alors, après le rappel de cette disposition, le Conseil constitutionnel examine donc la disposition du Code de la Sécurité sociale modifié, qui dit que l'âge légal de départ à la retraite est reporté donc de 62 à 64 ans. Oui. Bon. Alors, voilà l'argument du Conseil constitutionnel. Je dévoile tout de suite le dispositif. Le Conseil constitutionnel pense que cette disposition ne méconnaît pas le principe que l'on vient de rappeler. Oui. Voilà. Alors, comment fait-il pour dire que cette disposition ne méconnaît pas ? Eh bien, il nous dit que le législateur a entendu assurer l'équilibre financier du système de retraite par répartition. Oui. Bon. Alors, oui. Les auditeurs auront noté votre rire que vous allez peut-être nous expliquer. Pourquoi ce rire, M. Buffet ? Parce que je ne sais pas bien comment on peut mélanger l'équilibre financier et puis le principe d'abord. Oui, absolument. Il y a un principe d'abord et puis ensuite il y a une réalisation. Oui. Ça voudrait dire qu'au nom de l'exercice financier, le vieux travailleur n'a pas le droit de se reposer. Oui. C'est terminé. Voilà. Et celui qui est trop usé par l'âge et par le travail, par les années de labeur, eh bien, tant pis pour nous. Oui. Il faut qu'il travaille. Oui. Oui. Donc, en outre, je dirais que que vaut ce propos ? Moi, je ne suis pas spécialiste de la finance, je ne suis pas économiste, mais je dis qu'il y a des raisons de douter quand même, pour le moins, de la véracité du propos. Oui. Et nous avons toutes les raisons de nous interroger, de nous inquiéter, de nous demander si la vraie raison ne serait pas au contraire derrière celle qui est affichée. Parce qu'on est habitué à cette méthode du législateur. Quand il nous dit qu'il va simplifier, par exemple, en général, il complique. Est-ce que ça ne cacherait pas le contraire, précisément ? Est-ce qu'il ne faudrait pas comprendre que le législateur a entendu liquider le système de retraite par répartition ? Parce que moi, ce que je pressens, c'est que dès aujourd'hui et demain, nous allons être submergés d'appels téléphoniques de la part des assurances, qui vont nous expliquer que la retraite de l'État s'est terminée et que désormais, il faut s'assurer. Oui. Et ça a déjà commencé. Oui, bien sûr, c'est pas évident. Alors, donc, et ainsi en garantir la pérennité, nous en doutons, il a notamment tenu compte de l'allongement de l'espérance de vie. Bon, peut-être, mais moi je ne suis pas contre, en principe, mais je vais y revenir. C'est loin d'être évident à l'heure actuelle, en ce moment, c'est loin d'être évident. D'ailleurs, c'est vrai, c'est Emmanuel Todd. En tout cas, aux États-Unis, ça joue en faux et ça commence à jouer en faux en Europe aussi. Donc, manque de chance. Voilà. Et au nombre des mesures qu'il a prises, figure le report à 64 ans, très bien, etc. Le législateur a maintenu, bon, alors après, on est dans les détails. Oui, donc, et la conclusion, c'est ce faisant, le législateur a pris des mesures qui ne sont pas inappropriées au regard de l'objectif qu'il s'est fixé. Voilà. Voilà. Ce n'est pas inapproprié, il fallait faire ça, c'était approprié pour sauver le régime de l'équilibre financier. Et il n'a pas privé de garantie légale les exigences constitutionnelles précitées. Alors, moi, j'ai un commentaire un peu original à faire sur l'âge de 64 ans. Ça a fait tilt dans mon esprit, c'est que nous retrouvons à nouveau ce réflexe de l'âge. Oui. C'est-à-dire, on fixe comme critère le nombre d'années depuis la naissance. Voilà. Objectivement, soi-disant, pour tous, pour tout le monde et pour n'importe qui. On ne distingue pas entre les hommes et les femmes, alors qu'on prouverait. Oui. L'âge, nous ne vivons pas, hommes et femmes, l'âge de la même façon. Je rappelle que les femmes subissent une métamorphose profonde à la ménopause. Oui. Quand même. En Chine, par exemple, j'ai entendu, j'ai ouï dire que les femmes partent à la retraite à 50 ans. Ah bon ? À 50 ans, voilà. C'est l'âge auquel elles peuvent se consacrer à la famille. C'est le moment où elles s'occupent de leurs petits-enfants. Parce que pendant ce temps, les femmes, elles, travaillent, tout en faisant des enfants, dont s'occupent les grands-mères. Oui. Bon, passons. Et surtout, enfin, ça ne tient pas compte de ce que les médecins, paraît-il, appellent l'âge physiologique. Oui. C'est-à-dire, le réel état de santé de la personne. Oui. Qui tient à de multiples facteurs. Mais les plus objectifs dont on devrait tenir compte dans une loi sur les retraites, c'est le nombre d'années de travail. Oui. Et là, on n'en tient plus compte, en réalité. Que vous ayez commencé à travailler à 16 ou même parfois à 14 ans. Oui. Ou que vous ayez commencé à travailler après avoir profité de la vie à 25 ou à 30 ans. Oui. Bon, ça devrait pouvoir changer quelque chose. Et puis, on devrait tenir compte de l'usure qu'occasionne le travail manuel. Oui. Enfin, quand même, travailler sur les chantiers. Oui. Travailler dans le déménagement, dans la manutention. Moi, j'en ai fait un peu l'expérience dans ma jeunesse. Bon. Eh bien, travailler 2-3 jours dans la manutention, ça secoue. Oui. Et moi qui étais plutôt étudiant et donc plutôt habitué à travailler des méninges, comme on dit, je peux témoigner que lorsque vous sortez d'une journée de manutention, votre cerveau ne peut plus tourner. Ah oui. Et c'est là qu'on prend conscience d'ailleurs de ce que le travail intellectuel aussi exige de l'énergie. Bon. Mais c'est surtout là qu'on prend conscience de ce que le travail manuel peut avoir d'usant. Oui. Pour le corps, je ne parle pas du dos et des articulations, etc. Enfin, travailler dans les mines et travailler dans un bureau, ce n'est quand même pas la même chose. Non, bien sûr. Il y a là quelque chose d'inhumain. Oui. D'inhumain dans quoi ? D'inhumain et d'idiot dans le fait de se fixer sur l'âge. Oui. Tout bonnement. Et ça m'a évoqué ces critères de majorité sexuelle ou de majorité tout court qui se fondent sur l'âge, encore une fois. Oui. Alors que bon, chacun sait que d'un individu à l'autre, d'une ethnie à l'autre même, et d'un sexe à l'autre, la puberté, la maturité sexuelle n'arrivent pas au même moment. Oui, bien sûr. Voilà, bon, alors avec ces lois qui ont des sources philosophiques anciennes, c'est ce qu'on appelle l'analogisme. C'est-à-dire que la loi, par des règles, veut fixer, veut s'imposer à la réalité. Et il faut tordre, c'est le lit procuste. C'est-à-dire que si les jambes sont trop longues, on coupe les jambes, et si elles sont trop courtes, on les allonge. Voilà. Mais on est dans cette philosophie-là de nos jours. Oui, 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 oui. De même que le sexe, masculin ou féminin, devrait résulter d'une norme, d'une règle. Voilà. En l'occurrence, le choix. Et si la réalité ne correspond pas, on va voir le chirurgien. Là, on est sur la même chose. C'est-à-dire que vous êtes usé par 40 ans, par 4 décennies de travail manuel, vous êtes à bout, et bien tant pis. Vous devez travailler jusqu'à 64 ans. Oui. Inversement, il y a d'ailleurs ce scandale dans l'université. Vous savez, vous travaillez intellectuellement, vous avez 63, 64, 65 ans, vous êtes au sommet du génie intellectuel. Et bien non, il faut partir à la retraite. Il faut s'arrêter. Place aux jeunes. Moi, j'ai vu des universitaires de grands noms de l'université, des gens connus. Ah oui, 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 et qui se plaignaient parce qu'ils étaient les rois, ils étaient ce qu'on appelle des mandarins, et du jour au lendemain, ils étaient mis à la porte. Et tous ceux qui leur léchaient les bottes, du jour au lendemain, ne leur disaient plus bonjour. C'est très frappant. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'analogisme en législation. Voilà. Et j'ai déjà écrit des ouvrages sur cette question. On avait, dans l'ancien droit romain, comme on a dans toutes les sociétés, une philosophie anomaliste. Oui. Ce qui signifie que l'on tient compte des situations réelles. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles. Ça signifie que, par exemple, lorsque le corps est physiologiquement trop âgé, eh bien, la personne doit avoir le droit de partir à la retraite. Oui. Voilà. Oui, oui. Bon. Alors, on me dira que, peut-être faut-il qu'il y ait une morale, qu'il y a des gens qui ne prennent pas soin de leur corps, ou qui l'usent, ou qui en abusent et qui doivent payer plus tard. Bon, je ne dis pas, mais il est injuste de faire payer le tarif fort à des populations qui ont tout donné, qui ont produit. Ça, c'est traiter un peuple en esclave. Parce qu'on le sait, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'à la retraite, c'est le décès, tout simplement. Oui, c'est classique. Les gens qui ont travaillé de leur main très dur ne restent pas longtemps en repos. Ça, c'est sûr. Voilà. Et je pensais aussi, par exemple, aux militaires. Je ne pense pas qu'on touche à leur retraite, mais les militaires ont une retraite très tôt. De mon temps, c'était 35 ans. Ils ont le droit, oui, de faire valoir une retraite. Voilà. Bon, ce qui se justifie. Enfin, je ne sais pas si c'est 35 ans. Non, mais imaginons la personne qui a combattu, le combattant, qui est passé par des batailles, qui a risqué sa vie, qui a vu ses camarades mourir, etc. Bon, il est normal, il est juste que la nation, la nation reconnaissante, lui accorde le repos. Il l'a mérité. Oui, bien sûr. Mais c'est la même chose pour l'ouvrier des mines, pour l'ouvrier d'usines, pour tout un chacun. Oui, pour les boueurs. Alors, oui, mais alors, en tant que… Alors, donc, je répète, moi, mon commentaire, c'est, je dirais, la brutalité, non pas la stupidité, mais l'injustice du critère de l'âge, tout court, même 60 ans. Ce n'est pas 62, 64, non, c'est l'âge qui est un critère idiot. Voilà. Et 64 ans, c'est meurtrir un peu plus le peuple laborieux, travailleur et surtout travailleur de ses mains, enfin, c'est-à-dire qu'il n'est l'agriculteur, l'ouvrier, etc. Voilà. Voilà mon commentaire. D'autant que le travailleur, comme on dit, beaucoup ne peuvent pas arriver jusqu'à cet âge-là. Oui. Ça paraît évident, c'est ce que les syndicats font remarquer, il y a plus de la moitié des seniors, comme ils appellent, de plus de 50 ans, qui n'ont plus de travail, qui ne trouvent plus de travail, parce que ça va dans le même sens. D'ailleurs, à propos de la succession des générations, moi, je suis dans les seniors de plus de 50 ans et je suis d'une génération qui a constamment, finalement, été confrontée au chômage. Oui. Lorsque nous avions 20 ans, nous avons débarqué sur le marché du travail dans une période de chômage. Oui. Et maintenant, et arrivé à 50 ans, chacun sait qu'un cinquantenaire, pour lui, c'est beaucoup plus difficile de trouver du travail. Exactement. Alors, dans le domaine manuel, c'est évident. Dans le domaine intellectuel, en réalité, c'est la même chose, d'autant que dans une tertiérisation où les cerveaux, en fait, sont réduits à un travail répétitif d'esclaves où, surtout, il ne faut pas réfléchir. Oui. C'est-à-dire qu'il faut travailler du cerveau, mais sans réfléchir. Voilà, c'est ça. Bon, eh bien, le cinquantenaire, il gêne. Oui. Donc, on a des vagues comme ça de générations qui sont complètement sacrifiées. Oui. Donc, ce sont des gens qui n'auront pas droit à la retraite parce qu'ils n'ont pas suffisamment travaillé puisqu'ils étaient au chômage et qui ne trouvent pas de travail et qui vont se retrouver, alors, quoi ? Oui, c'est ça, le problème. Alors, au RSA jusqu'à la retraite ? Oui, mais c'est invivable. Ah ben, c'est un mouroir. Le RSA est un mouroir. Voilà. Donc, je pense que peut-être que ça fera marcher, ça fera fonctionner le marché de la drogue. Oui. Parce que, autrefois, vous aviez de l'alcool parce que pour ces populations-là, c'est le désespoir. Ah oui, oui. Et puis, c'est surtout le désespoir de sentir qu'il n'y a plus de destin collectif. Oui. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est l'idée... C'est ça que je ressens... Enfin, moi, c'est comme ça que je traduis les choses. C'est-à-dire qu'en fait, les gens comprennent bien qu'il n'y a plus de destin collectif, il n'y a plus de nation française. Oui, c'est ça. Il n'y a plus de communauté, il n'y a plus d'esprit public, quoi. C'est l'individualisme poussé à son extrémité, vraiment. Il n'y a plus de vie en société. On ne se soutient plus mutuellement. Oui, oui, oui. Moi, j'entendais récemment une analyse de Marcel Gaucher qui traduit ça de manière peut-être un peu exagérée au plan de millénaires d'histoire. Mais je pense que c'est très français, en réalité. c'est la France qui souffre de n'être plus souveraine. Oui. Voilà, tout court. Je ne pourrais pas dire à quoi c'est dû, mais on le constate. En tout cas, on constate... Voilà, c'est un constat. Oui, c'est un constat. C'est un constat. Donc, voilà notre... Je pense que nous avons rempli notre devoir pour la chronique du 15 avril 2023. Merci, maître, pour cette brillante analyse. Voilà, et encore... Ça vaut la peine, oui. Je ne sais pas si elle brillera au regard des siècles à venir, mais en tout cas, nous déduons cette émission à votre frère. Merci, maître. Voilà, à sa mémoire. Pensons à lui. Voilà. À très bientôt, monsieur Buffet. Oui, comme il prie peut-être pour nous. Je l'espère. À bientôt, monsieur Buffet. Merci, maître. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501